On est en pleine révolution. On est en pleine révolution qui peut prendre des mois, peut-être même des années. La crise est à l'intérieur du pouvoir. Nous, on vient d'être libérés, on est libres. Un collectif a été créé sans demander d'autorisation. On se réunit sans demander d'autorisation. On est libres et on veut que tous les autres citoyens soient libres. Et ils vont être libres. Ils vont être libres. On va les libérer et on va libérer tout le monde. Gaït Salhaoui Goulna, faites ça et vous ne faites pas ça. Vous ne devez pas faire ça. La rue, on a répondu à toutes les exigences de la rue, du hirak, etc. Et on va vous organiser des élections. Et on va, il est réun président, on va faire président et on va faire et on va faire. Gaït Salhaoui, il faut qu'il dégage. Hattiaoua Admir Al-Ghalou. Personne, personne ne l'a délégué pour prendre les pouvoirs en Algérie. Gaït Salhaoui a été libéré grâce au hirak. Seulement, il veut mettre tout le monde en prison. Aouralat ! Aouralat ! Aouralat ! Aouralat ! Une révolution, une révolution ne fait jamais marche arrière. La révolution, elle marche toujours vers l'avant. L'histoire ne fait pas marche arrière. L'histoire, c'est vers l'avant qu'elle marche. Et nous, on va libérer la patrie, on va libérer les citoyens. L'Algérie, il faudrait que ce soit un pays de liberté. L'Algérie ne peut pas être un pays non libre. Il y a trop de sacrifices. On ne peut pas faire marche arrière. Matoub Lounès n'est pas mort pour rien. Farkham El-Din n'est pas mort pour rien. Saïd Mokbel n'est pas mort pour rien. Personne ne peut mourir en Algérie pour rien. Aouf Bahaim était détenu avec Farkham El-Din. Le jour où Farkham a été assassiné, j'ai fait un petit speech. C'était imprévu, c'était spontané. Deux jours après la mort de Farkham, j'ai dit, il faut que Aouf soit libéré immédiatement. Il faut que le procureur général dégage. Il faut que le président de la cour dégage. Il faut que tout le monde dégage. Il faut que les gens qui nous font du mal rentrent chez eux sinon ils vont être jugés et ils vont être emprisonnés. Mais nous, on n'est pas d'âge. Ce n'est pas par vengeance. S'ils font du mal à la société, il faut qu'ils soient jugés. S'ils sont reconnus coupables, il faut qu'ils aillent en prison pour préserver la société de leur mal. mais ils seront traités comme le prévoient les principes fondamentaux des droits de l'homme. Aujourd'hui, Aouf a été libéré immédiatement après la mort de Farkham. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un soulèvement populaire qui a exigé sa libération et là il a été libéré. Si on se soulève, on va libérer tout le monde. le Nadir qui a été en détention, il a été libéré de Gaïd Salah parce qu'il a brandi ce drapeau. Il a été reconnu, il a été relaxé parce qu'il y a eu mobilisation. Il faut rester mobilisé. On va libérer tous les détenus et on va libérer l'Algérie. Quoi que ce soit, c'est nous qui allons prendre la liberté. Mais à ton awalou, on va refaire les règles de jeu. Ça sera une république qui respecte les droits de l'homme. Une république moderne. Tous les détenus, il n'y aura plus de détenus d'opinion, quelle que soit leur opinion. La prison sera réservée aux gens qui font du mal à la société. Seulement les gens qui ont fait un compte pénal, pas plus que ça. Et je vous remercie. Alors, la révolution a libéré la rue. Ça, c'est très important. Elle a libéré les citoyens. Nous, on est libres. Et elle a fait une crise au sein du pouvoir. C'est le pouvoir qui est en crise. C'est pas l'Algérie, c'est pas nous. On a évité un cinquième mandat. On a évité une première date d'élection. truquée à l'avance. On a évité une deuxième date d'élection. Truquée à l'avance. On a évité sept rounds de faux dialogues. Et on est en train de faire échouer le huitième round de faux dialogues. Et on va faire échouer les élections que tu prépares. Elles ne vont pas avoir lieu. Et la révolution va continuer jusqu'à ce que les militaires livrent le pouvoir qu'ils ont confisqués depuis 1957 aux civils. Abdel Rondan avait dit la priorité du politique aux militaires. Si aujourd'hui, c'est cette génération qui va concrétiser ça. Ni dialogue, ni élection. Jusqu'à ce que les civils tiennent le pouvoir et s'organisent comme ils l'entendent eux. Et que tous les Algériens se sentent chez eux. Il ne faut pas qu'il y ait un Algérien qui se sente étranger. Ni à Tiziouzou, ni à Béjaya, ni à Gherdaya, ni à Tamrass, ni à Batna, ni aux Ores, ni nulle part. Il faut que chaque Algérien se sente à l'aise et chez lui. C'est en ce moment-là qu'on sera libres. C'est en ce moment-là. Les Étatsarche, La France, c'est la France, mais là, ils sont dans le Réalisé pour les droits pour les mures. Il est en train de t'arriver pour les sal raies, les mures, ils sont dans le Réalisé de la France. Ils sont dans le Réalisé ou dans la parole, on s'est dans l'aise dans l'homme. Il n'est pas en train de te rendre la France. La France, la France, la France, les années, les années, la France, l'Aïsabot, C'est parti ! Sous-titrage ST' 501